Le président et les membres de la fondation Agyana Bintousissé au centre hospitalier et universitaire de Yopougon, précisément dans les salles d'hospitalisation. Ils sont venus apporter réconfort et espoir à ces malades à travers la distribution de repas froids. Cette action de portée sociale s'inscrit dans le cadre de la commémoration du décès de la maire du président de la République Alassane Ouattara en novembre 2005. Rendre hommage à Agyana Bintousissé, c'est rendre hommage à une grande dame, une grande dame aux vertus immenses, la profondeur même des vertus. Il était important pour nous, dans ce mois de novembre, d'avoir une pensée pieuse pour elle. Nous sommes venus pour essayer de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre foi intérieur, avec cette spiritualité profonde, savoir partager, donner à l'autre, savoir qu'on ne peut pas être heureux seul. Nabi Touré avait à ses côtés le directeur général du CHU de Yopougon et ses collaborateurs, mais également le maire de Ténougoué, commune située à une soixantaine de kilomètres de Boaké. Dans ce monde où il y a beaucoup de souffrance, il faut les encourager à multiplier ces actes-là qui apportent le réconfort, qui apportent le sourire à ceux qui souffrent. Quand vous voulez comprendre que la santé que vous avez, c'est un trésor, il faut venir dans les hôpitaux. Donc venir dans l'hôpital, accompagner les malades, c'est vraiment d'une portée spirituelle inestimable. Les bénéficiaires, eux, n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au donateur. Je les remercie beaucoup. Je suis contente de ça. Je veux qu'ils continuent. Que Dieu bénisse cette fondation et que Dieu leur donne l'envie afin que là où ils enlèvent, que Dieu multiplie cela. Selon le président de la fondation Adyana Mito-Sissé, le volet spirituel de cette commémoration du décès de la mère du chef de l'État sera célébré dans la ville de Ténougoué le vendredi 2 décembre prochain.